Bonjour les badounettes, parfois on est en forme, parfois on est moins en forme. Aujourd'hui, c'est un jour un peu moins en forme, mais on vous a quand même préparé le récap de la semaine. Oui ! Elle est en forme. Oui ! Allez, on regarde. Je ne suis pas du tout épuisé au niveau du visage. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une Québécoise dont on a très peu parlé en France. Elle s'appelle Pascale Ferrier. Elle a âgé de 53 ans. Allez voir sa photo, vous verrez, c'est quelqu'un. Elle a été arrêtée par les douaniers américains en septembre 2020 au poste frontalier de Peace Bridge. Elle avait dans son véhicule une arme de poing semi-automatique chargée et près de 300 cartouches. Une femme de 53 ans. Et c'était pour qui ? Pour Trump. Elle a menacé de tuer ou de blesser le président Trump et a envoyé à la Maison-Blanche une lettre contenant de la ricine. La ricine est hautement toxique. 6000 fois plus toxique que le cyanure et 12 000 fois plus que le venin de crotale. Une femme bien, finalement. J'aime pas Trump, mais bon. Souvent, on voit ça dans les séries télé et souvent, on se dit que c'est nul. Les héros sont perdus, soit sur une plage, soit dans la montagne. Et ils écrivent en gros SOS dans le sable ou dans la neige. Et là, avec un hélicoptère, on les voit et on les sauve. Eh bien, c'est arrivé. C'est arrivé dans l'Oregon, aux Etats-Unis. Deux ados de 15 ans se sont perdus dans la neige. Ils ont écrit SOS en gros et ils les ont retrouvés grâce à ça. Je sais pas si on va faire un long métrage sur eux, mais c'est quand même cool. Ça se passe à Roulet. On est un dimanche après-midi. L'homme décide de prendre sa voiture. Sauf qu'il a oublié quelque chose chez lui. Alors, il y va. Mais vous savez, c'est des voitures qui s'allument avec des cartes. Et donc, quand on s'éloigne de la voiture, il y a une distance où la voiture reste ouverte. Et là, un voleur qui est passé par là a fait, mais la voiture est vide et elle est ouverte. Et le mec a fait, et il est parti avec la voiture. Et là, le mec est sorti en faisant, non, non, ma fille de 4 ans. Parce que sa fille de 4 ans était à l'arrière de la voiture. Et là, avec sa femme, ils ont fait, on doit aller la chercher. Ils ont appelé les flics, ils ont commencé à chercher dans le quartier. Et 30 minutes plus tard, ils retrouvent leur voiture à 30 mètres de l'endroit où elle avait été volée. Avec la petite fille dedans. Et le voleur a dû faire, ah 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 ah, oh putain. Demi-tour. C'était un mec bien. Enfin, non, c'est pas bien de voler les voitures. Mais c'est bien de rendre les enfants. Je suis sûr qu'il y a un truc pas bien dans ce que j'ai dit. Ah, au Québec, il y a beaucoup de neige. Beaucoup, beaucoup. Et il y a un jeune voleur de 17 ans qui a cambriolé des maisons. Puis après, il est rentré chez lui. Mais la police, elle est arrivée. Puis elle a regardé les traces dans la neige. Elle a suivi. Puis elle a frappé à sa porte. Et elle l'a arrêté. Facile. Et en plus, il a eu une amende pour non-respect du couvre-feu. Ballot. Un camion transportant 100 singes a eu un accident de la route en Pennsylvanie. Et tous les singes se sont enfuis. Leur particularité, c'était des singes de laboratoire. Et ils devaient se servir à la recherche sur les vaccins anti-Covid. Apparemment, pendant la nuit, des journalistes ont entendu des coups de feu. Alors, soit ils ont peur qu'ils fonde une civilisation qui prendra le pas sur l'homme. Soit ils veulent emmerder ces singes qui sont, de toute évidence, des anti-vax. Un Californien a eu très peur puisqu'il y avait une araignée chez lui. Alors, il s'est dit, bah, je vais la tuer. Mais au lieu d'utiliser une chaussure, il s'est dit, bah, je vais la tuer avec mon briquet. Du coup, il a mis le feu à l'araignée avec son briquet. Sauf que l'araignée, elle a fait, ah, mais je brûle. Elle est montée au rideau. Et le rideau a pris feu. L'incendie s'est ensuite propagé à toute la pièce. Le sinistre a causé énormément de dégâts. Tous les habitants du bâtiment ont été évacués. Mais personne n'a été blessé. Laissez les araignées tranquilles. Je suis hyper content parce que ça se passe à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Et je connais très bien cet endroit parce que moi, bah, je viens d'Anonnet, en Ardèche. Donc, c'est vraiment pas loin. J'y suis allé. Ma famille, une partie de ma famille est à Bourg-de-Péage. Et c'est un homme qui était méga amoureux. Et elle l'a quitté. Et il était méga triste. Et plutôt qu'être très relou avec elle, il s'est dit, je vais lui montrer que je l'aime. Et donc, il a tagué toutes les rues de la ville avec écrit, T.M. Je t'aime. Partout. Sauf que, il n'a pas fait attention. Et qu'il a été contacté par, sa petite amie ? Non. Le nouveau mec de sa petite amie ? Non. Par la police, puisqu'il y a des caméras. Et qu'il est allé taguer en voiture, avec sa plaque d'immatriculation. Et il sortait, il faisait, je t'aime. Et il repartait. Et les flics ont fait, on s'est quitté, mec. Donc, tu vas venir nous voir. Maintenant, tu vas tout effacer. Donc, cet homme est en train d'effacer son amour. Je suis avec toi, gars. Parce que maintenant, mec, en plus d'être malheureux, t'as un casier judiciaire. Et ça, c'est pas top. Surtout pour trouver des nanas qui veulent des mecs vierges. Au casier vierge ! Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que demain, c'est la grosse bad news à 17h45. Merci, Eléanor, d'avoir été avec nous. Vous pouvez vous abonner sur Tipeee, Instagram, Tinder. Patreon. Patreon. Adopte un mec. Ce que vous voulez. Voilà. Demain, je serai plus en forme. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Que la montagne est belle, comment peut-on imaginer 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 que la montagne est belle. C'est parti.